Hier, la France a offert 25,8 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à faire face à l'immigration. Cet argent servira à financer des équipements et des formations. Et vient s'ajouter une enveloppe de 105 millions d'euros que le président de la Commission européenne a annoncée au début du mois pour aider la Tunisie à faire face à une forte augmentation du nombre de départs de migrants. La Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe, mais avec la Tunisie et l'Europe, nous devons travailler avec les pays de départ pour éviter que cette situation ne continue. Darmanin a également indiqué qu'il avait soumis aux autorités tunisiennes une liste de personnes qu'il souhaitait renvoyer en Tunisie depuis la France. Il a ajouté que la Tunisie avait demandé à la France d'être plus souple en ce qui concerne les visas pour ses citoyens. Les périlleuses traversées maritimes, souvent effectuées sur des embarcations bondées et fragiles, ont donné lieu à un terrible bilan de noyade, ainsi qu'à une forte augmentation des arrivées de migrants en Italie cette année, ce qui a conduit à des bouleversements politiques en Europe. Le naufrage la semaine dernière d'un bateau transportant des centaines de migrants de la Libye vers la Grèce a mis en évidence les risques de la traversée. Le président tunisien Kaye Sayed a déclaré que son pays ne serait pas un garde-frontière pour l'Europe, mais il a également annoncé en février des mesures de répression à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne vivant dans le pays. Cette répression, annoncée dans un langage que l'Union africaine a qualifié de raciste, a semblé provoquer une augmentation des départs de migrants de Tunisie. Le pays est confronté à une économie morose et à une crise imminente des finances publiques. L'UE a également offert à la Tunisie environ un milliard d'euros pour aider les finances de l'État, si elle accepte un programme de fonds monétaires internationaux qui comprend la réduction des subventions et la restructuration de ses entreprises publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501